Musique Et bien, bonjour à tous, c'est LuigiMod et bienvenue, très chers amis, dans un nouvel épisode de Space Engineer. Alors cet épisode a été tourné en malheureusement deux fois, pourquoi ? Parce que la première fois, Action a décidé de ne pas enregistrer le micro, pour une raison qui m'est absolument totalement et invariablement obscure. Du coup, cet épisode a en théorie déjà été tourné, bien sûr, malheureusement, j'ai avancé, mais pour le coup, le son de mon casque n'a pas été enregistré, alors évidemment, ça fonctionne moins bien comme ça. Alors donc, très chers amis, déjà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, donc j'ai fini ma salle de bain, comme vous pouvez le voir. Alors tout ceci, très chers amis, provient d'un mode, un mode qui s'appelle Machin Décoratif Truc Chouette, alors attends, je retrouve le nom quand même. Voilà, Ecester Decoration Mode. Alors les deux modes sont dans notre description, parce qu'en fait, il y a une partie 1 et une partie 2 du mode, et donc voilà, je me suis littéralement fait plaisir pour la salle de bain. Donc voilà, donc ici, ce sont des lumières, alors bien entendu, là, c'est pour alimenter, donc pour le moment, la lumière, ça lumiérise mes couilles, mais bon, voilà, on va dire que l'aération, bien entendu, pour filtrer les mauvaises odeurs, il y a quand même des chiottes, je veux dire à un moment, des chiottes sur lesquelles on peut s'asseoir. Et ça, c'est quand même la classe, quoi qu'on en dise. Moi, ça, j'adore. Donc voilà, la petite fenêtre en haut, alors on ne dirait pas qu'il y en a une, mais il y en a bel et bien une. Donc voilà, alors ça, ça, je me suis beaucoup amusé à le mettre. Alors, c'était durant l'épisode, bien sûr, vous n'avez pas mes réactions, c'est dommage. Pourquoi est-ce que je me suis bien amusé à le mettre ? Parce que ce machin-là, c'est pour me donner du papier chiotte. Oui, absolument, je sais, ce n'est pas du tout un repos-serviette, ce n'est pas du tout une barrière, ce n'est pas du tout quoi que ce soit, c'est pour me donner des papiers chiottes. Le papier chiotte, tu le mets sur la deuxième petite rangée, là, et t'en mets toute une chier, c'est le cas de le dire, juste ici. Et donc, quand on termine un, tu arraches les papiers toilettes, et donc il y a les autres qui descendent. Et voilà, et c'est comme ça qu'on a des papiers chiottes, pour les chiottes, voilà. Enfin, je veux dire, à un moment, voilà. Ici, il y a bien entendu le lavabo pour se laver des mains, avec la petite serviette, parce qu'il n'y a que ça qui est bon. Ici, deux douches, parce qu'une, ce n'est pas assez, et en plus, dans ce mode, il n'y a pas de baignoire, donc du coup, deux douches, voilà, mes couilles. Donc ici, alors, la petite aération, je me suis amusé à la faire, pourquoi ? Parce que vous voyez que... Vous voyez, restricté de rien, non, mais carrément, je me suis fait chier. Pour ça, restricté de rien, donc vous voyez que... Zone interdite, bien évidemment, ça va de soi, alors on peut quand même passer, mais zone interdite quand même. Avec, bien entendu, l'oxygène pressurizer, qui donne, dans une station souterraine, qui n'y a pas, en fait, et qui n'y aura jamais, c'est une station souterraine pour retraiter l'odeur, en fait, tout simplement. Je vais éviter de polluer la planète. Donc, tant qu'à faire, autant faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne bien. Et donc ici, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ? J'ai voulu faire un petit truc hierpé, à savoir que si jamais il vient à pleuvoir, ce qui n'arrive jamais dans Space Engineering, parce qu'ils ne connaissent pas les intempéries, contrairement à d'autres jeux, et bien, en fait, quand ça va couler, donc là, ça va couler, tout ça, là, et en fait, ça va simplement s'écouler là. Ça va simplement s'écouler là, et donc, dans ce petit trou naturel qu'il y a juste ici, parce que j'ai décidé que ceci serait un lac artificiel. Je ne sais pas si on pourrait y rajouter quelque chose, mais ce sera un lac artificiel, avec l'eau de pluie, quand il y en aura. Autrement dit, ce n'est pas pour tout de suite. Alors, pour moi, commentaire ? Un commentaire qui me dit, sinon, tu pourrais juste faire l'entièreté de ta maison sur un moteur. Tu n'aurais pas de problème avec les petits blocs, et en plus, ce serait probablement plus pratique pour la peinture. Alors, je suis totalement d'accord, à un souci près, on se souvient tous de ma base sur, comment dire, sur la terre. Vous vous souvenez que ma base était relativement petite. Je veux dire, j'avais construit trois bâtiments, tout ce genre de choses. Vous vous souvenez qu'à la fin, pour poser un bloc, j'avais une seconde de lag ? Je veux dire, faire toute ma maison en petits blocs, ce n'est malheureusement pas possible. J'aimerais. Sincèrement, j'aimerais. Ce serait bien mieux. Ce n'est malheureusement pas du tout possible. Le jeu refusera très clairement de me faire ce genre de choses. C'est malheureux, mais si malheureusement comme ça, le Willy, il n'y dit plus rien. A ce point de vue-là, le Willy ne peut pas tout faire non plus. Je veux dire, à un moment, c'est Space Engine, je dois me conformer aux règles du jeu, et le jeu est malheureusement codé à la piste. Je ne vous apprends rien, je crois. Alors, un autre commentaire qui me dit, mais elles sont très bien, ton évier toilette, slash bac à douche, slash bac à sable, slash donneuse de croquettes pour chiens, ce sont maintenant des chiottes. Là, si vous me dites que là, ce n'est pas des chiottes, il y a un problème. On ne peut pas le rabattre. Ce sont des chiottes pour... Ce sont des chiottes, voilà. Et pour le coup, elles sont très belles. Et oui, pour le coup, j'y ai mis des fleurs pour la senteur un peu parfumée de la chose. Oui, il n'existe pas encore de sang bon dans Space Engine, donc on fait avec ce qu'on a. Il ne faudra quand même pas déconner, les gars. Alors, ce truc-là, pour du RP, je pourrais le mettre en dépressurisation, mais en fait, non. Parce que sinon, ça va me pomper tout l'air qu'il y a dans mes chiottes. Et littéralement, je fais comment ? Pour respirer, vous croyez que je vais venir en apter dans mes chiottes ? Non, mais ça ne va pas, vous êtes malade ou quoi ? Donc non, non, ça, c'est juste pour faire joli, c'est tout. Il y aura que ce sera peut-être relié à un éventuel système d'oxygène sous-terrain, mais bon, pour le moment, on n'en est pas sûr. Un autre commentaire qui me dit, « Eh oui, déjà, 86 épisodes faits de rage et de fail. » C'est vrai, c'est vrai. Pour le moment, j'en suis à 80, maintenant 81, et on va espérer, bien entendu, que le son de ce putain d'épisode s'enregistre correctement. De ce que je vois, c'est censé être bon, normalement. Après, c'est à espérer. Et donc, un autre commentaire qui me dit, « T'as dit que t'essaierais de ne pas rager durant une semaine, ton objectif n'est pas atteint. » Si, si, mon objectif est atteint. Je n'ai pas ragé. Je n'ai pas tourné d'épisode mercredi, certes, mais je n'ai pas ragé. Pas encore. Ça ne va peut-être pas tarder, cela dit. Alors, donc, ma maison. On va continuer à la construire. Pour ça, il n'y a absolument aucun problème. Le jour ne se lève pas. Parfait. Je m'en fous, j'ai la lumière pour en pleindre. Et donc, on va essayer de faire ça bien. Alors, déjà, et avant toute chose, vous voyez que j'ai plusieurs trucs sur moi. Taille, 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 taille. Voilà, j'ai plein de trucs comme ça. Alors, ces machins-là, ça vient tous du mode. Et donc, ça rajoute pas mal de trucs, si jamais on regarde. Ça rajoute des bornes d'arcade. C'est plutôt chouette. J'ai trouvé sur le workshop des distributeurs de boissons vanillat. Alors, ce n'est pas réellement des boissons, évidemment. Mais c'est quand même vanillat. C'est ultra brusque. Moi, j'aime beaucoup. Avec du Coca-Cola, en plus. Donc, on ne va pas s'en privé. Donc, lits simples, lits doubles. Bien sûr, les canapes. Les fameux canapes. Attention. On ne chie pas sur les canapes, s'il vous plaît. Alors, il y a des lits. Il y a des lits. Des lits doubles. Voilà, quoi. Alors, il y a des lits rouges. Des lits jaunes. Des lits gris, j'allais dire. Mais non, c'est des lits verts. Des lits bleus. Et des lits TVSI. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais admettons. Ah non, c'est purple. D'accord, mais pourquoi le TVSI derrière ? Je ne sais pas. Bon, il y a des jours comme ça. Ah, donc là, il y a des petites lumières. Alors, il y a celle-là. Il y a d'autres lumières ici. Il y a d'autres portes. Alors, les portes qui, franchement, sont super bien foutues. Là, on a vraiment de quoi passer. Je veux dire, à un moment, quand même. Et ça rentre dans le bloc. Et ça, c'est plutôt sympa, moi, je trouve. Franchement, je trouve ça sympa comme porte. On n'utilisera sans doute probablement que celle-là. Sinon, pour les autres trucs, il y a des barrières. Il y a des canalisations. Alors, bien entendu, c'est juste de la déco. Mais c'est quand même là, je veux dire. Donc, il y a des barrières. Donc, celles que j'ai mis, notamment, derrière. Avec Construction Seat, Restricted Area, High Voltage et Keep Out. Des trucs de muscu. Je trouve ça vachement sympa. Une table de billard, mon pote. Une table de ping-pong également. Des chiottes, évidemment, toujours des chiottes. Une boîte de transformateurs. Donc, ça peut être sympa. Donc, voilà. C'est juste pour info. Il y a quand même pas mal de trucs. Et on a moyen de bien s'amuser. Sachant que, comme je l'ai dit dans la vidéo, que pour le coup, vous ne verrez jamais, cette maison, c'est en fait une maison test. Alors, je m'explique pourquoi une maison test. Il faut savoir que je vais essayer d'alimenter la totalité de cette maison avec des panneaux solaires. Alors, ce ne sera pas pour tout de suite. Il va y avoir des réacteurs nucléaires en attendant. Non, mais pour le moment, je vais essayer d'alimenter ça avec des panneaux solaires. Voir si jamais il est possible de faire que cette maison fonctionne totalement à l'énergie solaire. Si jamais c'est possible, quand j'aurai terminé cette maison et donc que j'aurai construit mes nouveaux vaisseaux, j'irai dans l'espace, je me referai une autre save où je virerai la totalité des planètes de façon à avoir un maximum de perfs. Et donc, on tentera de se faire une station spatiale alimentée uniquement à l'énergie solaire. On verra si jamais c'est possible. J'ai des doutes, j'ai de très gros doutes, rassurez-vous, mais j'ai quand même des doutes. Alors, le panneau solaire, c'est uniquement pour le jeu de base. Oui, pour les nanis, vous comptez bien que je vais y mettre des réacteurs nucléaires. Je vais en mettre beaucoup, des réacteurs nucléaires. Au moins 5, voire 6, je pense. Parce que bon, faut quand même pas déconner, le panneau solaire avec les nanites, je dis non. Clairement, je dis non. Je suis taré, mais pas à ce point. Voilà. Donc, hop, étant donné qu'on ne doit pas sauter du tout, on l'a appris lors du précédent épisode, on va donc essayer de continuer ça. Alors, je virerai tout ça avec l'outil de terraformation, du mode admin, bien sûr. Et donc, déjà, il y a une question que je me pose, c'est où est-ce que je vais faire mon entrée ? Parce qu'on m'a montré, il ne peut pas être là, étant donné que là, il y a mes chiottes. Ou alors, je m'arrange pour que... Attendez. Je teste les choses. Très cher demi. Juste un dévice, non, c'est bon. Je teste les choses, je teste les choses. Alors, attendez. Testons, testons. Non, c'est pas ça. Non, si, c'est ça. Ah ! Qu'est-ce que je fais ? Voilà. On va mettre ça, comme ça. Alors, c'est juste pour voir si jamais ça peut marcher. Pour essayer de rendre un espèce un peu moins... Un peu moins gros bloc, tu vois. J'aimerais bien moitié de bloc. Moi, ça m'arrangerait ce genre de choses. Hop, hop, tac, tac, voilà. Sachant que là, pour le coup, j'aurai mon entrée qui serait là. Mais là, pour le coup, comme ça, ça ne veut pas. En revanche, comme ça, ça veut. Alors, c'est un test, cher zémi, je vous le répète, c'est un test. Hop, avec ça en prime. Je pourrais peut-être faire ça. Et donc, faire en sorte que ça revienne, hop, ici. De façon à ce que mon entrée puisse être simplement ici. Voilà. Donc là, on va essayer de boucher tant qu'on peut. Je veux dire, à un moment, on ne va pas s'en priver. Tac, 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 tac. Non, c'est pas ça, c'est ça. Voilà, merci. Hop, j'ai dit, enfin, ça a pris. Et tiens, c'est pas la peine, je te le construis. Oh, j'ai besoin de plaques d'acier, j'en ai plus. Oh. Attendez. Un oui et son plaques d'acier, ce n'est pas réaliste. Pas du tout. Voilà. Maintenant que j'ai des plaques d'acier. Donc voilà. Donc voilà, c'était pour casser un petit peu l'ambiance. Bah, l'ambiance gros bloc, en fait. Vous voyez qu'il y a des lags. Putain, il y a des lags. Il y a des lags. Quelle horreur. Donc, voilà. Donc ceci, très chers amis, est fait et bien fait. Donc les portes. Vous voyez que j'en ai donc deux dans ma barre de raccourcis. Pourquoi ? Parce qu'il y en a une, donc, qui est sur la... Merde. Pardon. Voilà. Qui est sur l'extérieur du bloc. Littéralement sur l'extérieur, je veux dire. Et il y en a un autre. Enfin, il y en a une autre, pardon. Qui est, vous voyez, au milieu du bloc. C'est bien pensé d'avoir donné le choix aux joueurs de faire ça. Moi, je trouve ça vachement sympa d'avoir donné ce choix-là. Parce que, pour ma part, ce n'est pas dans tous les jours que ça se fait, ça. Donc, voilà. Je ne citerai aucun chose, bien sûr. Pour des... Pour, voilà. Pour ne pas rager. Il ne faut surtout pas rager. Rager, c'est mal. Il ne faut pas rager. Hop, donc. On va continuer. Donc, la construction de ma petite baraque. Donc, on va se mettre ça comme ça. Vous voyez que là, ça va cacher la porte. Et ça, c'est plutôt sympa. J'aime bien. Hop. Et hop. Voilà. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre... Hop. Ici. Alors, évidemment, ça ne peut pas... Ah, putain, j'ai des lags encore. Ça ne peut pas, évidemment, se faire comme il faut. Mais bon, on va essayer de faire comme ça. Alors, ce n'est pas le design définitif. Je ne modifierai sûrement pas la suite. Mais là, c'est pour dire qu'on construit, quoi. C'est quand même, il faut ce qu'il faut. Donc voilà. Donc là, on pourra aller dans nos chiottes comme ça nous chante. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc, vous voyez, ce style-là, je vais le garder. Alors, peut-être pas cette... Peut-être pas ça. Quoique. Quoique, ce serait éventuellement sympa de le garder. Mais alors, attendez. Dans ce cas, on va faire autre chose. Alors, quand je vous dis que ce n'est pas le design définitif, on va en avoir la preuve tout de suite. C'est que là... On va creuser. Oula. Ouh, le jeu, il n'a pas du tout aimé que je creuse. Oh, 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 oh. Le jeu n'aime pas que je creuse. Je m'en bats les couilles. C'est une fonctionnalité de jeu. Je vais te faire. Euh, tac. Alors. Moi, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est essayer de casser un petit peu le truc. Genre avec ça. Ah ! Non, pas comme ça. T'es fou ? Dégage-toi. Euh... Tatatatata... C'est... Comme ça. Voilà. Hop. Et donc là, je peux éventuellement mettre... Mettre, mettre, mettre. Voilà, ça. Ouais, mais non. Mais pour le coup, ça fait moche. Ou alors, j'essaie de le faire concorder comme ça. Ah ouais, comme ça, ça peut le faire. Comme ça, éventuellement, ça peut le faire. Alors bon. Je vous l'accorde que je suis là... Oh, quoi que. Bon, non. Même si jamais je tombe là, en fait. Bon, là, oui, d'accord. Mais enfin, sinon, j'ai juste à faire ça. Et puis c'est bon, quoi. Ah non, ça peut se faire. Parce que sinon, il faudrait que je mette un bloc plat. Ça me fait chier de mettre un bloc plat. Je ne veux pas mettre un bloc plat, moi. Euh... Qu'est-ce que je pourrais éventuellement mettre comme bloc ici ? Parce qu'à part le bloc plat, je ne vois vraiment pas ce que je peux mettre d'autre. Ouais, bah écoutez. On va mettre un bloc plat. De toute façon, ce n'est pas comme si je veux tellement je vois, à vrai dire. Hop. Tac, 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 tac. Alors, non, non, non. Par contre, il faut un gros bloc. Parce qu'ils sont seul. Voilà. Un bloc plat, c'est très bien. Ça... Ça fait un petit design. Pour ma part, j'aime bien. Ici, on pourrait y mettre un pot de fleur. Ah bah attention, on est design, écoutez. Après tout, maintenant, je peux. Donc, si jamais je peux, on ne va certainement pas s'encover. Alors, je pourrais aussi bien mettre des chiottes, mais bon. Je n'en ai déjà mis à l'intérieur. En plus, on met à l'extérieur, ça ne le fait pas. Alors, oui. Le truc qui m'a fait marrer avec ça. Ah bah, je l'ai déjà. Le truc qui m'a fait marrer avec ça, c'est que regardez. Ça reste tendu, mais genre, peu importe la situation dans laquelle je la mets. Ça, ça me fait marrer. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Alors, oui, on peut aussi mettre les fleurs comme ça, bien sûr. Parce que sinon, ce n'est pas drôle. Mais bon, moi, j'ai une petite fleur en pot ici. Ça peut être sympa. Surtout que les fleurs, en plus, elles sont bien foutues. Elles sont bien foutues. Il y a la terre. Non, franchement, moi, j'aime bien. Alors, plusieurs designs de fleurs, ça aurait été sympa. Mais bon, on ne peut malheureusement pas tout avoir. C'est malgré tout pas grave. Je trouve ça vraiment très bien. Voilà, je trouve ça vraiment très bien. Et ça donne un petit côté d'écho. Et moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, le jour commence à se lever, on dirait, sur la planète d'Alien. Tac. Hop. Voilà. Alors, on y fera un toit. On y fera un toit, rassurez-vous. Pour le moment, on n'y est pas, mais on y fera un toit. Alors, quand j'entre... Donc, tu m'avais dit... On m'avait dit quoi en commentaire ? Ah oui, c'est vrai. Me faire une espèce de chambre au-dessus. Alors, on va agrandir un petit peu tout ça quand même. C'est pas le tout, mais voilà. Donc là, j'ai une porte. C'est chouette. Je pense que j'en ferai pas d'autre. Alors, peut-être une par là, histoire de dire que je peux rentrer. Tac, tac, tac. Hop. Ouli est assez inspiré pour la maison. Depuis qu'il a installé ces deux modes. Ces deux modes, bien entendu, que vous pouvez retrouver dans la description. Ça va de soi quand même. Putain, par contre, j'ai des lags. Oh là 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 là. J'ai des lags. Vous sentez à quel point le jeu, il aime pas qu'il n'y ait de travail, là ? C'est malheureux. Ouais, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, pour le moment, on veut mettre ça comme ça. Alors, je vous rappelle que je creuserai avec l'outil de terraformation. Je le ferai probablement en vidéo. Parce que faut quand même pas déconner. La balise. C'est quoi ça ? Une balise de réparation. Ah ! Aïe. Et je me suis pété une jambe normale. Donc, c'est la con. Hop. Moi, je dis, on va émettre une petite antenne radio. Mais on va la mettre genre un truc où elle n'est pas visible. On va la mettre genre à un endroit où elle n'est pas visible. Ça me paraît délicat de mettre un drôle où elle n'est pas visible ici. Parce que là, il y a la lumière. Là, je ne peux pas mettre, bien sûr. Parce que... C'est machin-là pour la totalité d'un bloc. Sinon, ce n'est pas drôle. Où c'est que je peux mettre ça ? Je ne suis pas obligé forcément de mettre ça là. Je pourrais mettre ça. Tiens. Je peux mettre ça là. Ah, ben non. Là, il y a ça. Je ne peux pas. Mais qu'est-ce que... Mais... Ah, ben oui. Pour le coup, ce n'est pas construit. Mais pourquoi est-ce que la couleur est dit... Mais... Mais enfin... Mais copiez-moi la bonne couleur. Mais dis-donc, c'est cette connerie. Mais je vous en prie, enfin, quand même. Pourquoi est-ce que vous mettez la mauvaise couleur, vous êtes con ? C'est pas possible, ça. Enfin, bref. Euh, donc. Euh, nanita-tata-tata-repair. Voilà. Et pas des constructions, cette fois. On n'est pas des boulets. Enfin, pas deux fois, en tout cas. Euh, alors, là, je ne peux pas, bien sûr. Euh, là, je ne peux pas non plus, pour une raison qui m'obscure. Euh, alors, je peux mettre ça soit là. Ou soit... Soit genre là. Ça pourrait faire un machin genre in-use. Ha, ha, ha. Ce serait totalement con, mais ça pourrait. Je pourrais mettre une lumière. Sincèrement, je pourrais mettre une lumière avec un capteur. Quand je rentre, la lumière passe au rouge. Genre, défense d'entrée, ça peut faire mal. Ha, ha, ha. C'est totalement con, mais ça peut le faire. Alors là, évidemment, je ne peux pas, parce que c'est les demi-blocks. Quel saloperie. Euh, je peux mettre ça quelque part. Au-dessus d'une douche ? Non, ben non, je ne peux pas. Alors, je peux remettre ça sur la fenêtre, bien sûr. Mais bon, ce n'est pas très très... Voilà, quoi. Euh, taille, 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 taille. Ouais, bon. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Moi, je dis que pour le moment, on va la foutre dehors. On va la mettre, genre, ici. Bon, en mode paratonnerre. Voilà. Je vais la construire. Allez, construis, c'est un ordre. Voilà. Hop. Et donc, maintenant, je peux m'amuser à faire ce que je veux. Il y a des indignes, maintenant, toujours te réparer. Et ça, c'est très bien. Donc, là, j'ai ma petite entrée. Donc, ça, pour le coup, je peux virer, je pense. Parce que là, pour le coup, j'en avais besoin juste pour l'entrée, littéralement. Et vu que je ne savais pas encore où j'allais la mettre, là, pour le coup, c'est bon. Je peux, je peux, je peux, je peux, peut-être arrondir un peu les angles. Alors, pas comme ça. Comme ça. Hop. J'en mets un ici. Hop, alors, je le prépare à l'avance, bien sûr. Hop, j'en mets un ici. Et voilà. Comme ça, ça... Bah, vous voyez que ça fait un peu plus beau, quoi. Littéralement, je veux dire. On voit bien que là, c'est une espèce de marche que j'ai essayé de faire. Alors, pas comment essayer, mais bon. Fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, voilà. Donc, alors, ma maison, bien entendu, elle va être plus grande que ça, rassurez-vous. Toi, tu dégages. Toi, tu dégages. Merci. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Pouf, pouf. Voilà. Je lag toujours, c'est normal. Ce sont les aléas de Space NG. On a l'habitude maintenant. Ah bah oui, mais non, mais là, je peux pas. Là, je peux pas parce que le jeu, il me dit, Willy, t'es gentil, mais tu vas te faire foutre. Alors, essayons donc quelque chose. Je mets ça. Alors, attendez. Si je mets ça, juste pour un faux, comme ça. Hop. Hop. Voilà. Ça fait une pente pas trop aiguë. Et au moins, je peux repartir sur des basses scènes. On va dire que ça le fait. Hop. Alors, ce que je dis, ça au parrain peut-être monstreusement n'importe quoi. Je vous l'accorde. Mais bon, je fais ce que je peux. Oh putain, mais pourquoi c'est pas de la bonne couleur ? Mes murs sont de la bonne couleur, mais enfin, il faut moins la paix. Mais attends, t'es en train de me dire que là, mes murs sont pas de la même couleur que... Ouais, mais tu prends comme ça, toi. Alors, je vais vous montrer une fonctionnalité intéressante, quand même, de Space NG. Hop, regardez-moi ça. Voilà. Voilà. Vous voyez le genre ? La zone est quand même relativement étendue. Je copie cette couleur-là. Ensuite, je fais CTRL-ALT. Pouf ! Euh... Pouf ? Mais qu'est-ce que... CTRL-ALT-Pouf ? Mais... Attends. Alors, c'est ça ? Ah, c'est ça. Voilà. En faisant CTRL-SHIFT et la couleur, je peux faire en sorte que tous les blocs de toute la base soient remis comme il faut. C'est comme mon vaisseau, là. Je pourrais le colorer tout en rose, si je voulais. Bon, je le ferais pas, parce qu'il a plein de couleurs, mais je pourrais. Et en un seul clic. Enfin, en trois clics, techniquement. Mais bon, on fait avec. Donc, c'est très bien. Euh... Tata-tata-tata. Donc, je vérifie quand même. Là, c'est bon. Là, toute la bonne couleur. Là, j'ai dit oui, là. Là, je dis clairement oui. Par contre, vous voyez, il y a une différence de teinte que je ne peux pas régler, il semblerait. La différence de teinte est quand même extrêmement visible, je ne veux pas dire. Mais voilà. Quand même extrêmement visible entre là et là. Je veux dire là, littéralement, il y a un pauvre trait dégueulasse. Mais bon, tant pis. De toute façon, on changera les couleurs des murs. Ça, pour ça, il ne faut pas vous inquiéter. Euh... Tac, tac, tac. Alors, ce que je vais faire, et ce que j'avais déjà fait dans la vidéo, c'est que je vais me mettre en mode spectateur. On va aller dans les blocs. Voilà. Hop. Salut ! Ça va, la forme, tranquille ? Euh... Oula. Oula. Ah oui. Ça, c'est le fameux bug, évidemment. Euh... De... Quand tu... Bah, quand tu ne fais rien, en fait. Là, ça se met à déconner. Mais ça se met... La sensibilité de la souris se met à 8000%. C'est hautement ridicule. Mais je... Bon, admettons. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a regardé. Oui ! L'important, ça ne va pas vite, hein. Bah, alors, à peine tu tournes la souris. Wouhou ! J'ai déjà fait un tour et demi. Donc, voilà. Donc. Euh... Elle t'évite. Alors, je suis obligé de me mettre en créatif. Tout simplement pour mettre mes blocs. Bien entendu, je virerai tout ça. Ça va de soi. Hop. Histoire que ma maison soit un temps soit un peu complète, quand même. Pour qu'on en dise. Là, pour le moment, ce n'est pas vraiment le cas. Hop. Alors, j'avais juste ça à faire, c'est tout. Hop. Je reviens en mode normal. Hop. J'enlève le mode créa. Et donc, on va aller tout de suite se retirer les plaques d'acier, bien sûr. Parce que je ne cheat pas, moi, monsieur. Hop. Les plaques d'acier, acier, acier. Donc, j'en ai mis 4. Ça fait environ une centaine de plaques d'acier. Bon, j'en ai 213. On va en sacrifier deux fois plus. Parce qu'on est réglou. Allez. On y va. Alors, il faut s'éloigner un peu. Parce que sinon, les nanites... Vilaines, petites chapardes, ces bombes vont tout venir prendre. Hop. Voilà. Je suis à combien ? 1,39 km. Ça devrait aller, je pense. J'espère. On ne peut pas déconner. Hop. Voilà. Pas bougé. Maintenant, il faut que je vais y reprendre d'autres. Parce que sinon, ce n'est pas drôle. Mon vaisseau est beau, quand même. Mon vaisseau est vraiment très beau. J'aime ce vaisseau. Je vous l'ai déjà dit. Alors, malgré qu'il y a le script, il ne fonctionne pas. Mais bon, sans ça, ce vaisseau, je l'aime. Alors. Non, ce n'est pas ça. C'est ça. Oui, le Willy a la flemme d'aller chercher des plaques d'acier. Donc, le Willy démonte sa propre base pour en la voir. Quoi ? Il y a un problème ? Voulez-vous la mettre, c'est ça ? Foutrez. Alors. Tac, tac, tac. Donc. Alors là, pour le coup, évidemment, je ne peux pas faire ça en dessous. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce sont les aléas de... Les aléas de mi-couille. Euh... Je vous ai dit que je ne racherais pas. Je n'ai jamais dit que je n'allais pas être grosier. Ça, de ce côté-là, vous n'en prenez qu'à vous-même. Il fallait être un peu plus spécifique dans ce que vous vouliez. Voilà. Toi. J'ordonne ta destruction immédiate. Pourquoi toi, tu t'es barré ? Ça, par contre, je ne sais pas. Hop. Tac, tac. Voilà. Et donc là, on va y mettre simplement des blocs pleins. Je pense que c'est encore le mieux à faire. Toc. Alors, question que je me pose, quand même, avant que ce soit construit. Est-ce que j'ai peut-être la possibilité de faire un angle un peu plus... Un peu plus, disons... Ouais, comme ça. On pourra bien, moi, ça. Non ? Qu'est-ce que vous en dites ? Moi, je dis oui. Alors, je ne pourrais rien mettre près des murs, bien sûr. Mais bon... Écoutez, on a protégé ce qu'on veut. Je veux dire, à un moment, voilà, quoi. Hop. Et donc là, on va mettre ça en demi-bloc. Parce qu'après tout, je les ai, en tout cas, utilisés. Et ça ne vient pas d'un mode en plus. Donc, vous avez moyen de voir si jamais tout ceci est réellement optimisé. Hop. Alors, je ne sais pas jusqu'où c'est en ma base, en fait. Ben, bon, on va dire que ça s'étend à peu près par là. Malheureusement, l'outil de terraformation, je ne sais pas vraiment comment il fonctionne. On pourrait essayer de voir ça, tu me diras. Armée outil. Taille, 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 taille. Animation de perso. Tout ça. On s'en fout. Où est-ce que c'est ? C'était dans le coin. Il me semble. Il fut un temps. Sauf que là, pour le coup, je ne sais plus comment leur avoir ce truc. LTF-10. Untargetable. Taille, 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 taille. Canisole terminal, tout ça. Trash removal. D'accord. Mais non, mais ça, je ne veux pas. Antitylist. Global permission. Taille, taille, taille. Je pense que ça doit être dans Admin Tool. Quand je l'énable Creative Mode, je pense que ça doit m'autoriser de l'avoir, ça, non ? Enfin, j'espère. Outil de perso. Non. Merde. Il fut un temps où c'était quelque part, mais je ne sais plus où. Et ça me fait quand même bien bien chier, parce que moi, je ne sais pas où le trouver. Je n'ai pas l'habitude de ça, en fait. Tic, 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 tic. Non, ce n'est pas là. Je ne sais pas où c'est. Bloc de fenêtre, bloc de production, bloc d'énergie, nanis, bloc, grand bloc. Peut-être dans les grands blocs. Non ? Non. Non, parce que techniquement, ce n'est pas un bloc. Mais voilà. Space lector, bloc de transport, commande, console, pack. Ah oui, d'accord. Bloc de blindage, animation de perso, outil de perso, armée, outil. Je ne sais pas où c'est. Alors, si jamais vous avez le moyen de me trouver les blocs pour le voxel, j'avoue que ce serait quand même sympa, parce que je ne sais pas où ils sont. Ah, attends. Attends, attends, attends. Peut-être que c'est dans ce mode-là. Peut-être que c'est dans ce mode-là que je peux les avoir. Non, animation de perso, nanana. Non, il semblerait que ce ne soit pas là non plus. Peut-être qu'ils avaient quatre parts, non ? Je ne sais pas. Non, je peux tout supprimer si je le souhaite, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas du tout comment on fait. Il fut un temps où je l'ai su, mais alors là... Je me sèche les nouilles. Je n'en sais absolument rien. Je ne sais plus du tout où est-ce que c'est. Est-ce que c'est encore ne serait-ce qu'accessible ? Parce que des fois, les devs, ils sont des idées bizarres. Tels qu'enlever les outils qui permettraient peut-être éventuellement d'améliorer le jeu. Je vous rappelle, il y a le terminal, tatatatai, tatatai, tatai, tatai... Global permission. Allo, voxel and... Ah ! On tire-oil, c'est censé être là. On est bien d'accord. Sauf que, où est-ce que c'est ? Ça, c'est la grande question. Si jamais je tape voxel, peut-être ? Ben non. Il n'y a rien de rien. J'ai recherché voxel, messieurs. Je ne sais pas où il y a écrit voxel, ici. Bloque-fenêtre, petit bloc. Ça, c'est les porteurs en cas, on s'en fout. Tac, tac, tac. Je ne sais pas du tout où c'est. Peut-être en cherchant and. Non, je ne sais pas où c'est. Eh ben, écoutez, très chers amis, si jamais vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Je vous en serai, bien entendu, très reconnaissant. Voilà. Donc, ben, moi, écoutez, ma petite base se construit, mine de rien. Ma petite base se construit avec mon toit, bien sûr, qui n'est pas encore fait, mais qui... Ouh là, ou là, ou là, ou là, tu m'arrêtes ça tout de suite. Bon, j'en ai mis deux, c'est pas grave. Ça coûte pas extrêmement cher, et j'ai largement ce qu'il faut, en fait. Tac. Euh, alors, là, oui, ça fait la merde. Euh. Et enfin, s'il te plaît. Ah. Alors, comment j'avais fait ça, moi ? Comme ça. Et comme ça. Voilà. Avec le numéro. Hop. Non, s'il te... Non, voilà, merci. Voilà. Voilà. Et donc là, je pense que là, ce sera la hauteur finale de ma maison, à savoir qu'on y fera le plafond. Et donc, au-dessus, on y fera très certainement ma chambre. Euh... Alors, je lui ferai sans doute un escalier, hein, parce que les échelles dans ce PCNJ, ils connaissent pas, c'est pareil. Je pourrais y ajouter, je pourrais l'ajouter, mais bon, pour le coup, ça ne m'intéresse... Bah, que moyennement, parce que déjà, rajouter deux modes en plus, bah, ça accrue une instabilité du jeu, hein, ce qui ne me plaît pas du tout. Donc, bon, on va éviter de trop en ajouter, il faudra quand même pas déconner. Donc, voilà. Et bah, écoutez, très chers amis, moi, j'espère que ce petit épisode vous aura plu juste avant de partir. J'aimerais quand même, si possible, y mettre un petit réacteur nucléaire. Euh... Oh... Batterie recharge. Construction. Restricted. Euh... Oui, bon, je m'en fous, mais... Hop. Un petit réacteur juste pour avoir de l'énergie, c'est tout. Hop, je vais aller m'auto-piquer de l'uranium. Pour que je vois ce que les portes elles donnent, et ce que je vois que les douches elles donnent, et tout ça. Parce que ça, j'avais pas vu lors de l'année dernière épisode. Euh... Tac, 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 tac. De l'uranium. Uranium, uranium, uranium. Uranium, une tonne 3, une tonne 3, une tonne 13, une tonne 3. Bon, ça va. On va en prendre les 10 kilos, hein, je veux dire. J'ai pas une consommation de ouf pour le moment, je pense. À part si jamais les portes consomment autant que l'énalite. Mais alors là, ce mode-là, il dégage dans la foulée, je vous le dis, cash. Quand même pas déconner. Aïe. Niveau de santé, bah... On se demande pourquoi, j'ai sauté d'un mètre. Hop. Voilà. Alors. Voyons voir déjà des portes. Eh, c'est classe. Alors, c'est lent, je vous l'accorde. Mais c'est quand même extrêmement classe. Moi, j'aime beaucoup. Euh... Tata, 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 tata. Donc, les chiottes. On s'en fout. Euh... Les lumières. Oui, les lumières, j'ai moyen de les paramétrer. Alors, attention. Là, pour le moment, ça n'éclaire pas. Mais ça peut éclairer. Sachez-le. Enfin, je crois. Et donc là... Bah, ça ne se ferme pas. Je crois que ça se fermait. Bah, attendez, attendez. Me serais-je fait baiser ? Euh... Selling light. Alors, oui. Selling light. Voyons voir. Zuit. Ah. C'est éclair. Je ne sais pas c'est laquelle, mais ça éclaire. Je prédis que c'est... Que c'est celle-là qui éclaire. Et ça éclaire plutôt bien. Ni trop, ni trop peu. Eh. Moi, je dis, c'est sympa. Ah non, non. Toi, tu es heureuse d'ouvrir. Merci. Alors, non. Selling light. Tac. 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 Bah, là. Moi, je te dis, ça éclaire bien. On va peut-être mettre une petite nuance du rouge. Oui. Oui, la salle de bain de l'enfer. Non, une petite nuance, genre comme ça. Faire style un peu sol... Oh. Oh mon dieu, c'est moche. Pour faire style un peu soleil, j'allais dire. Mais non, là, c'est... C'est clairement l'enfer au lieu de le soleil, là. Euh... Tac. Tac. C'est peut-être un petit peu trop... Juste un tout petit peu jaune, mais réellement sans plus. Oh là. Oh 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 oh. Alors, on dirait pas dans mon coin, mais en fait, si, ça fait quand même ultra jaune. Littéralement. Genre, comme ça. Euh... Ouais, alors, bon. Y'a pas vraiment de lumière qui passe par là, par contre. J'avoue. Là, c'est réellement noir. Je veux dire, là... Ici, là, y'a rien. Y'a pas du tout de lumière. Comment voulez-vous qu'il y ait de la lumière ? C'est pas comme s'il y avait une grande fenêtre pile au-dessus. C'est tellement ridicule. Enfin, bon, bref. C'est pas grave. Euh... Les lumières, on va les laisser comme ça. Je mets que vous avez des suggestions. Moi, je suis pas contre. Euh... Mais ce qui m'intéresse pas, c'est les douches. Les douches pouvaient se fermer, je croyais. C'est fermé ? Ah ! C'est fermé ! Je peux pas aller dedans. D'accord. Donc, en fait, c'est juste une fermeture invisible. Hein ? Ah ouais, d'accord. D'accord, ok. Donc, c'est une douche prison. Techniquement, je peux en faire une prison de cette douche, si je le souhaite. C'est sympa. Franchement, c'est sympatoche. Alors bon, j'aurais aimé qu'il y ait une petite animation de porte. Mais bon, on peut pas tout avoir. Je suis un casse-couille. Que voulez-vous, c'est comme ça. Voilà. Donc, sinon, la lumière, pas top-top, je dois avouer. Littéralement, c'est pas ouf, ouf, tout ça. Essayez autre chose. La lumière, je vais la mettre en blanc pour le moment. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas. Euh, la dimension, l'intensité. Intensité à tonf ! Oui, oui, brûle-moi la rétine ! Oui ! Je veux que ma rétine soit brûlée. Ma rétine est à présent brûlée. Donc, ouais, bon, ça est clair. Mais en plus, il faudra vraiment en mettre beaucoup, en fait. Il faudra vraiment en mettre des masses et des masses. Ah, oula, non, c'est pas ça. Euh, les selling, c'est ça. Je sais pas, je mets, il y avait un i ou pas. On va en mettre une juste ici. Que l'on va construire. Si jamais on a ce qu'il faut, bien sûr. On a ce qu'il faut, c'est parfait. Et donc, on va la régler à la même puissance que les autres. Hop, selling light. Tac, 10 mètres. Intensité à 5. Alors, on va pas faire ça, rassurez-vous, mais... Bon, histoire que ce soit à peu près pareil que tout le monde. Mettre l'intensité... Excusez-moi, je la mets à 0,5. Vous voyez que ça éclaire pas. Mettre l'intensité à 3. Je pense que ça peut être sympa, à 3. Ouais, regardez-moi ça. Je trouve que c'est bien éclairé, moi. Alors, par contre, vous voyez que les panneaux ne brillent pas. Là, ça brille un petit peu, mais sans plus. Là, ça brille pas. Alors, pourtant, ils éclairent tous, hein. Là, littéralement, ils éclairent tous. Je veux dire... Voilà, quoi. Mais il y en a certains qui... Je sais pas, ils font la grève. Enfin, bref. En tout cas, c'est éclair. Et au moins, pour les changer, ce sera pas trop la merde. Donc, voilà. Ma salle de bain est plutôt bien éclairée. Alors, malheureusement, le soleil ne fait pas grand-chose. C'est pour ça aussi que j'ai mis des lumières discrètes. Parce que, clairement, on pourrait croire à la limite que c'est des cadres. Je veux dire, voilà. À un moment, c'est quand même relativement discret. Donc, voilà. Moi, très chers amis, j'espère que cet épisode de Space Engineering vous aura plu. Je vais rechercher mon énergie sur le trône, bien sûr. Faut quand même pas déconner. J'espère que ce petit épisode de Space Engineering vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Jusqu'ici, portez-vous bien. Et à la prochaine !